On l'a vu, le fichier, c'est un instrument qui permet de matérialiser une collecte de données, de rendre compte de cette collecte. Et alors qu'on l'a déjà évoqué, les révélations qui ont été faites par Edward Snowden ont donné lieu à une prise de conscience, peut-être pas à une révélation, mais vraiment à une prise de conscience du rôle, du poids que pouvaient avoir ces fichiers dans la vie de chacun. Et ces révélations dites Snowden n'ont pas donné lieu, comme certains l'espéraient, à un contentieux interétatique devant une juridiction internationale. C'est-à-dire que certains plaidaient pour que l'on saisisse la Cour internationale de justice contre les États-Unis pour se plaindre de cet espionnage massif de tous les services de l'État ou d'une partie importante des services de l'État. Et donc on est dans un système de surveillance de masse, on l'a vu, et il est évident que cette surveillance de masse pose des problèmes du point de vue de son articulation avec la protection de la vie privée. On l'a vu et on le verra encore avec Vanessa tout à l'heure. Et donc on peut se demander ici ce que peut être le rôle du juge international et particulièrement le rôle du juge européen, puisque c'est le cadre européen qui aujourd'hui est le plus développé, le cadre réglementaire européen qui aujourd'hui est le plus développé en matière de protection des données personnelles. Et puis surtout, c'est dans le contexte européen que le contentieux s'est développé de la manière la plus significative au cours des dernières années. Et on est encore en attente du traitement de quelques affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment. Alors on va donc s'intéresser dans la présentation qu'on va essayer de faire relativement brève à la manière dont le juge peut appréhender ce type de fichier, c'est-à-dire le fichier qui résulte d'une surveillance de masse ou ces fichiers massifs, cette collecte massive de données à caractère personnel. Ce que l'on peut constater tout d'abord, c'est que je vous ai dit que le cadre réglementaire européen était le plus développé, le plus fourni sur la protection des données à caractère personnel. Mais pourtant, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne qui ont publié en 2014 un manuel relatif à la protection des données personnelles, qui est à peu près de 200 pages, ce n'est pas un traité, mais malgré tout un ouvrage conséquent, ne traite absolument pas de la surveillance de masse ou du caractère massif des fichiers contenant des données à caractère personnel. Donc on a une espèce de flou autour de ce caractère massif des données et de la dimension que peuvent avoir ce type de fichiers. Alors je vous propose de voir trois points sur la manière dont le juge appréhende ce type de surveillance, ce type de fichiers. Le premier, qui a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est le fait que l'atteinte au droit est évidente. C'est-à-dire qu'on a évoqué l'affaire classe contre Allemagne, qui était une affaire dans laquelle il y avait un système d'écoute ciblé, d'écoute téléphonique ciblée et d'interception de courriers physiques. En 1978, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que, évidemment, le secret des communications et des télécommunications était couvert par le droit à la vie privée et que toute atteinte à ce secret constituait une ingérence dans la vie privée des individus qui en étaient la cible. Donc on a une forme d'évidence de l'atteinte à la vie privée. Là encore, Vanessa, je pense, le développera plus abondamment. Et donc cette atteinte, elle est toujours presque systématiquement constatée par le juge. Dans une affaire qui a, je crois, été évoquée tout à l'heure, l'affaire Amman contre Suisse, qui est assez singulière, la Cour européenne des droits de l'homme a dit en 1998 que, quelle que soit la sensibilité des données qui avaient été collectées, ces données avaient un caractère personnel et donc la collecte secrète de ces données constituait une atteinte à la vie privée. Alors, l'affaire singulière, parce que l'affaire Amman contre Suisse, c'est le fait que M. Amman a appris que sa communication avec l'ambassade de l'Union soviétique à Berne au cours des années 90 avait été enregistrée. La conversation était d'une très haute sensibilité puisque M. Amman était contacté par une personne de l'ambassade qui souhaitait lui acheter un appareil épilatoire, données ultra-sensibles, évidemment. Donc, quelle que soit la nature des données, quelle que soit l'utilisation qui pourra être faite par l'autorité qui a collecté ces données, on a une atteinte, une ingérence dans la vie privée de l'individu. Voilà pour le cadre du Conseil de l'Europe. Dans le cadre de l'Union européenne, la perception est la même. On a évoqué l'annulation de la directive 2006-24 qui porte sur la conservation des données dans le cadre de la fourniture de services de communication électronique accessibles au public ou de réseaux publics de communication. Donc, cette directive a été annulée par la Cour de justice dans un arrêt assez retentissant, non pas sur l'issue de l'arrêt, c'est-à-dire que l'annulation était à peu près certaine au moment où la Cour a été saisie de cette demande, mais les termes qui sont employés par les juges de Luxembourg sont extrêmement durs contre les services de l'Union européenne qui avaient adopté cette directive. Il est fait état d'une atteinte particulièrement grave, d'une ingérence d'une vaste ampleur, d'une ingérence directe et spécifique. Et il est dit que la conservation des données et l'utilisation ultérieure de celles-ci sont effectuées sans que l'abonné ou l'utilisateur inscrit en soit informé. Et cela est susceptible de générer dans l'esprit des personnes concernées le sentiment que leur vie privée fait l'objet d'une surveillance constante. Donc, ce que mettait en place la directive, c'était le fait que les opérateurs de téléphonie et les opérateurs internet avaient l'obligation de conserver les données de leurs clients pendant une durée qui pouvait être extrêmement longue afin de permettre aux autorités, et notamment aux autorités de police et de justice, de procéder à des vérifications sur les communications qui avaient pu être celles des personnes qu'ils souhaitaient poursuivre ou qu'elles envisageaient de poursuivre. Donc, on a un discours qui est très ferme de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, discours très ferme également de la part de la Cour de justice, que l'on retrouve dans l'affaire du Safe Harbor arrêt récent de 2015, dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne affirme qu'il y a une atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée dans la transmission aux Etats-Unis de certaines données à caractère personnel. Donc, la transmission, non pas la collecte, mais la transmission de données à caractère personnel vers un état tiers, on y reviendra, peut constituer une atteinte au contenu essentiel de ce droit fondamental. Donc, des affirmations très claires qui constatent l'ingérence dans la vie privée de l'individu. Et il est certain que le caractère massif, l'absence de sélectivité des interceptions, le caractère massif de la surveillance est un facteur aggravant de cette ingérence. Et à vrai dire, on voit assez mal comment un système de surveillance généralisé, ou à spectre extrêmement large, pourrait être compatible avec les instruments de protection des droits de l'homme, auxquels sont partis les Etats membres du Conseil de l'Europe et les Etats membres de l'Union européenne. La directive de 1624, donc celle qui ordonnait aux opérateurs de conserver les données pour ensuite les transmettre éventuellement aux services de police et de justice, cette directive, lorsqu'elle a été annulée par la Cour, a été vraiment très critiquée par la Cour. La Cour nous dit qu'il y a une ingérence dans les droits fondamentaux de la quasi-totalité de la population européenne. Et le fait donc qu'il y ait un spectre aussi large rend l'instrument très suspect au regard de la protection des droits de l'homme. Et donc, dans la jurisprudence, que ce soit de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a un accent très net qui est mis sur l'exigence de sélectivité, sur des critères de sélectivité de la surveillance que l'on peut opérer sur les individus. Et par définition, le caractère de masse est contraire à la protection des droits de l'homme. On retrouve la même idée dans un élément qui est un élément de procédure cette fois. C'est-à-dire qu'affirmer qu'il y a une ingérence dans les droits de l'individu, ça ne suffit pas à lui donner un accès à la justice internationale. C'est-à-dire qu'il faut que, devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'individu soit reconnu en sa qualité de victime. Et est-ce que le simple fait de croire que l'on a été surveillé, ça suffit pour se voir reconnaître la qualité de victime d'un système de surveillance dont on pense qu'il existe et qu'il nous a été appliqué ? La Cour européenne des droits de l'homme a une position extrêmement souple sur la question qui renvoie à l'affaire Classe de 1978, où les personnes qui avaient saisi la Cour ne pouvaient pas apporter la preuve qu'elles avaient été la victime ou la cible d'un système de surveillance par nature secret. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a dit que dans ce type de circonstances, on pouvait présumer, présupposer que ces personnes étaient des victimes, en tout cas au moins des victimes potentielles. Et toutes les affaires dans lesquelles il y a la mise en cause d'un système de protection ou de surveillance, dans toutes ces affaires, la Cour retient cette idée de victime potentielle qui est une ouverture extrêmement large de la Cour européenne des droits de l'homme que l'on ne retrouve pas dans d'autres types d'affaires. Et donc, la pratique a un peu évolué. Aujourd'hui, lorsque les États sont mis en cause dans ce type de circonstances, ils ont tendance à dire, ok, on ne conteste pas que le programme existe, on ne vous dira pas si cette personne a fait ou non l'objet d'une mesure de surveillance, présumer que c'est le cas, et ensuite on peut aller sur le fond de l'affaire. Ça a été le cas dans plusieurs affaires depuis cette affaire classe. Alors l'affaire classe portait sur une mesure ciblée de surveillance, et pas sur un système de surveillance de masse. Et plusieurs personnes s'interrogent sur la possibilité de transposer une logique très favorable à la protection de l'individu qui a été élaborée dans le cadre d'une mesure de surveillance ciblée. Est-ce qu'on peut étendre cette logique à une mesure de surveillance de masse qui, par définition, vise une part extrêmement large de la population d'un État ? La Cour européenne des droits de l'homme, qui ne s'est pas encore prononcée sur les suites des révélations Snowden, a pu se prononcer sur un programme britannique d'écoute téléphonique qui avait un spectre large, relativement large, rien à voir avec les révélations Snowden, où Edward Snowden a expliqué que les États-Unis avaient les moyens de surveiller les télécommunications passées pendant un an depuis ou à destination d'un État. Donc la NSA a mis en place le programme au moins deux fois pour les Bahamas et pour l'Afghanistan, où ils ont intercepté toutes les communications pendant un an, en provenance ou à destination des Bahamas, en provenance et à destination de l'Afghanistan. La Cour ne s'est pas encore prononcée sur ce type de situation, mais elle s'est prononcée sur un système britannique qui permettait d'intercepter en même temps 10 000 télécommunications à destination ou en provenance du Royaume-Uni. Donc caractère de masse, pas aussi massif que ce que l'on connaît aujourd'hui, mais caractère de masse malgré tout. Et la Cour nous dit que ce qui a pu être élaboré dans le cadre d'une surveillance ciblée, d'une personne, d'un individu ou d'un groupe d'individus ou d'un bâtiment, était parfaitement transposable à la situation actuelle, à l'évolution technologique actuelle, et que même a fortiori, parce que si l'on peut considérer qu'il y a une atteinte au droit de l'individu lorsque la mesure est ciblée, il y a d'autant plus une atteinte au droit de l'individu lorsque la mesure n'est justement pas ciblée, ou en tout cas ne répond pas à une justification spécifique à chacun des individus constituant ce groupe. Donc une attitude très protectrice des droits de l'homme de la part de la Cour européenne des droits de l'homme et de la part de la Cour de justice, puisqu'on nous dit qu'il y a une atteinte et toute victime potentielle pourra faire constater ou essayer de faire constater cette atteinte. Alors ça ne remet pas en cause, en tout cas ça ne devrait pas remettre en cause totalement, tous les systèmes de surveillance qui sont développés par les services de l'État. On a évidemment la possibilité pour l'État de justifier ces mesures de surveillance par certains intérêts légitimes et l'intérêt légitime le plus évident qui a déjà été évoqué c'est la lutte contre la criminalité organisée et plus particulièrement la lutte contre le terrorisme. Et on doit remarquer, et peut-être est-ce une volonté d'équilibre avec ce que l'on vient de dire, que la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union laissent aux États une marge d'appréciation assez large sur ce que constituent les intérêts essentiels de leur sécurité et ce que constitue la nécessité de lutter contre cette criminalité organisée ou le terrorisme. Donc il y a une définition très souple et on laisse à l'État le soin d'apporter la définition nationale de ce qu'est ou de ce que sont ces intérêts essentiels de sécurité. Néanmoins, la Cour, les deux juridictions, estiment ou affirment qu'il faut qu'il y ait un contrôle sur cela. Même si on laisse une marge d'appréciation aux États, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait un encadrement par la loi et cet encadrement par la loi doit être le plus précis possible. Une mesure de surveillance qui serait mise en œuvre alors même qu'il n'existe aucun cadre légal organisant cette surveillance serait évidemment contraire aux engagements des États européens en matière de protection des droits de l'homme. Ça a été le cas dans une affaire qui concernait la Russie où des mesures de surveillance avaient été diligentées sur le fondement d'un décret ministériel qui n'avait jamais fait l'objet d'une publication. Il est évident qu'ici, on est dans une logique qui permettrait toute forme d'arbitraire et donc que l'État a été sanctionné. La Cour européenne des droits de l'homme a posé dans une affaire Weber et Saravia contre Allemagne les garanties qui sont exigées pour qu'une mesure de surveillance puisse être légitimée ou en tout cas justifiée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vais le lire, c'est assez bref. La Cour affirme que la loi doit mentionner la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d'interception, c'est-à-dire d'écoute téléphonique, la définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sur écoute, la fixation d'une limite à la durée de l'exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l'examen, l'utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d'autres parties et des circonstances dans lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction des enregistrements. Alors on est ici très clairement dans peut-être un dépassement du rôle du juge où le juge dit à l'État ne se contente pas de lui dire ce que vous avez fait est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, mais lui dit ce que vous avez fait est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme si à l'avenir vous voulez agir conformément à la Convention, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que ces différents éléments apparaissent dans la loi. Il n'est pas certain qu'on soit tout à fait dans le mandat de la Cour européenne des droits de l'homme ou d'une juridiction internationale en général. Une fois encore, cette affaire portait sur des écoutes ciblées, sur des mesures d'interception ciblées. Et la question s'est posée de savoir si on pouvait transposer ces critères identifiés à la surveillance de masse, aux interceptions massives. Et une fois encore, la Cour affirme qu'il n'y a aucune raison de soumettre les règles concernant l'interception de communication individuelle et les dispositifs de surveillance plus généraux à des critères d'accessibilité et de clarté différents. Donc tout ce qui a pu être envisagé par la Cour européenne des droits de l'homme entre la fin des années 70 et les toutes dernières années peut parfaitement être transposé au contentieux de la surveillance de masse telle qu'il devrait apparaître ou telle qu'il est actuellement pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le dernier point, si j'ai encore quelques minutes, M. le Président, que je souhaiterais aborder, c'est la question du lieu et de la durée de conservation des données. C'est-à-dire qu'on a une image du fichier informatique comme étant quelque chose de totalement dématérialisé et qui est dans les nuages ou ailleurs, mais qui n'a pas d'enveloppe physique. C'est évidemment une image erronée. Les données sont stockées quelque part et le lieu de stockage est évidemment un élément essentiel dans la manière dont on va pouvoir protéger l'individu contre l'utilisation abusive, l'exploitation de ces données. Là encore, les juridictions européennes ont été amenées à se prononcer sur ces questions. On peut évoquer l'affaire très récente du Safe Harbor, qui était donc un accord qui avait été conclu entre l'Union européenne et les Etats-Unis qui permettait du transfert vers les Etats-Unis de données à caractère personnel collectées à partir ou sur des citoyens européens, en considérant que le régime de protection des données à caractère personnel aux Etats-Unis était équivalent, ou en tout cas au moins aussi protecteur, que celui qui existait ou qui existe sur le continent européen. Et cet arrêt a été condamné. Là, on est très clairement dans le cadre d'une affaire post-Snowden. C'est-à-dire que la Cour de justice a dit que les révélations qui ont été faites par l'ancien analyste de la NSA montraient que les grands groupes Internet, Facebook, Microsoft, etc., donnaient ou étaient obligés de donner. l'ensemble des données personnelles de leurs clients au service de la NSA, et donc tout le régime protecteur qui avait été mis en place sur le continent européen, les données étaient sorties du continent européen, le cadre européen n'était plus applicable, on appliquait le cadre américain, ou en tout cas le cadre de l'accord entre la NSA et les acteurs d'Internet, et donc on privait de protection l'ensemble des consommateurs européens. Donc pour cette raison, la Cour a sanctionné le safe harbor, là encore dans des termes qui sont extrêmement rigoureux, en disant que la Commission n'avait pas fait son travail, c'est-à-dire qu'elle n'avait à aucun moment vérifié que le cadre réglementaire et les mesures mises en œuvre aux États-Unis étaient équivalentes à celles qui pouvaient exister sur le continent européen. Et donc la Cour, un peu dans une logique comparable à celle que j'évoquais tout à l'heure pour la Cour européenne des droits de l'homme, dit au service de la Commission, à l'avenir, vous devez faire en sorte que les données soient stockées en Europe et restent en Europe. Il faut qu'il y ait, même pour les opérateurs Internet américains, un stockage des données en Europe pour que l'on puisse s'assurer de l'application effective du cadre réglementaire européen, qui est censé, ou en tout cas dont on affirme, qu'il est plus protecteur que le cadre américain. Vraiment tout dernier élément, c'est la durée de la conservation, c'est-à-dire pendant combien de temps on peut conserver des données à caractère personnel. Est-ce que si vous avez été trotskiste, maoïste dans votre jeunesse, comme beaucoup, est-ce qu'on doit vous ressortir cela lorsque vous devenez ministre ? Ou est-ce qu'il y a un droit à l'oubli sur ce type de comportement ? La Cour européenne des droits de l'homme considère, sans cette fois donner un cadre temporel extrêmement précis, considère que les données doivent être effacées au bout d'une certaine durée, d'une durée raisonnable qui correspond à la durée au-delà de laquelle celle-ci ne présente plus d'intérêt ou celle-ci ne nuirait à l'individu sur lequel elles ont été conservées. Donc, à la fois la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union affirment qu'il faut qu'il y ait une limite à cette conservation. Et pour conclure sur mon intervention, j'espérais, lorsque j'ai répondu à l'appel à contribution, qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme serait adopté. C'est l'affaire Big Brother Watch contre le Royaume-Uni, qui est très clairement une affaire qui est née des révélations snowdenes, c'est-à-dire que des associations britanniques ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour demander des comptes au service secret britannique qui coopérait avec la NSA. L'affaire a été communiquée au Royaume-Uni en janvier 2014. L'arrêt n'a pas encore été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je pense qu'on peut désapprésent dire sans aucune surprise que le Royaume-Uni va être condamné. La question est de savoir dans quelle ampleur et avec quel ton l'arrêt va être rédigé. Mais il est absolument certain que le Royaume-Uni va faire l'objet d'une condamnation. Et donc, pour terminer par une citation, je crois que presque tout le monde a fini par une citation aujourd'hui, donc je vais être très, très conformiste. On peut dire, comme le disait le juge Petiti, dans un arrêt qui date évidemment de 1984, qu'il convient d'empêcher l'instauration de régimes et de méthodes qui feraient des Big Brothers les maîtres de la vie privée des citoyens. Et à cet égard, le juge international, aujourd'hui européen, doit et peut jouer un rôle décisif. Je vous remercie. Deux petites remarques. Dans l'affaire du Seferbourg, l'annulation donc toute récente par la Cour de justice européenne de l'accord passé entre la Commission européenne et les Etats-Unis sur le Seferbourg, on est frappé de voir combien la Cour fait référence aux révélations de Snowden. Ça, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que la Cour considère que, ben voilà, on avait un accord qui devait établir un équilibre. Les révélations de Snowden montrent qu'il y avait un déséquilibre de fait. Et j'en tire toutes les conséquences. C'est assez étonnant de voir combien un fait d'actualité a une conséquence juridique importante. Or, il faut savoir que l'annulation de l'accord Seferbourg, ça a été, dans le milieu de la protection des données personnelles, des autorités de régulation, une bombe. Vraiment une bombe. Je ne suis pas d'accord avec votre présentation du Seferbourg. Moi, je vois les choses autrement. Le droit de l'Union européenne prévoit un haut niveau de protection qui s'applique à l'ensemble des pays de l'Union européenne qu'en leur législation nationale, indexé sur la directive de 1995. Le problème, c'est qu'on peut détourner facilement les règles de protection en allant faire traiter les données dans des pays qui n'ont pas un système de protection équivalent. C'est facile. Donc l'Union européenne a dit, moi, je fais des listes. Il y a des pays qui ont, dans le monde, un système de protection équivalent au système de protection européen. Dans ce cas-là, le transfert des données des Européens vers ces pays est possible, puisque ces pays ont un système de protection équivalent au système européen. Donc les Européens sont protégés. Et puis, il y a la liste noire. Et le problème, c'est que les États-Unis se retrouvaient sur la liste noire. Ils se retrouvaient sur la liste noire parce qu'ils n'ont pas un système de protection jugé équivalent. Ils ont des systèmes différents, d'un esprit tout à fait différent, très inférieur, avec une structure très différente, mais qui, effectivement, protège beaucoup moins les données qui viennent de l'Europe vers les États-Unis. Donc il a fallu trouver quelque chose pour les flux transfrontières transatlantiques. Le commerce, les compagnies aériennes, etc., etc. Donc on a trouvé un accord qui consiste à dire, voilà, les autorités américaines, c'est l'autorité de régulation du commerce, les autorités américaines ouvrent une liste. Les entreprises américaines qui reçoivent des informations, des données personnelles en provenance de l'Europe, pour les traiter sur le territoire américain, les entreprises américaines sont invitées à s'inscrire sur cette liste. Si elles s'inscrivent sur cette liste, elles s'engagent à respecter les obligations qui sont derrière la liste, qui reprennent les obligations de protection européenne. Alors ça veut dire que l'annulation aujourd'hui de l'accord du CF Harbour veut dire qu'aujourd'hui, les flux transfrontières qui partent de l'Europe vers les entreprises américaines sont illégales, puisqu'on ne peut plus rentrer dans l'accord du CF Harbour. L'engagement tombe. Ce qui est la catastrophe. Ce qui fait qu'en ce moment, je ne vous dis pas, beaucoup d'entreprises européennes et américaines essayent de trouver des moyens pour relégitimer, pour donner aussi un nouveau cadre juridique. Heureusement, il en existe quelques-uns dans le droit de la protection des données personnelles pour faire un cadre hors CF Harbour pour ces transferts. Le groupe de l'article 29, qui regroupe toutes les autorités de régulation européennes, toutes les CNIL européennes, a donné trois mois, deux, trois mois maximum, pour renégocier un nouveau CF Harbour. Mais attention, la renégociation de l'accord, qui est en cours, je peux vous dire que le lobby en ce moment, ça marche. Les négociations pour refaire un nouveau CF Harbour, qui tient compte des exigences de la Cour européenne, qui est en cours, et ça négociation de la Cour européenne. L'objectif, c'est d'arriver à un nouveau CF Harbour. Et l'objectif du nouveau CF Harbour, comme l'ancien CF Harbour, c'est de permettre, attention, le traitement des données personnelles en provenance de l'Europe sur le territoire américain. Donc, il n'y a pas d'exigence, dans le cas du CF Harbour, d'imposer un traitement sur le territoire européen. Ce qui a été le cas, par contre, pour Swift. Pour Swift, les données passées par les États-Unis, qui utilisaient pour des finalités, autres que bancaires, pour faire l'espionnage économique, les données bancaires, dans le cadre de la rénégociation de Swift, les Européens ont dit, il n'est plus question que ça soit traité dans des territoires qui échappent à la législation européenne. Et donc, on va casser en deux le système de traitement de Swift. Il y aura les Américains, mais ils appliqueront les règles américaines. Mais les données des Européens, dans le cadre de Swift, seront traitées sur le territoire européen pour qu'on puisse appliquer les règles de protection européenne. Donc, dans le cadre du CF Harbour, aujourd'hui, ce qui est question, c'est de renégocier un nouveau système permettant que des données personnelles en provenance de l'Europe soient bien protégées par rapport aux exigences de la Cour qui dit tout simplement, il faut appliquer les exigences qui sont dans la directive de 95 pour avoir un haut niveau de protection. Ceci dit, on savait dès l'origine que l'accord du CF Harbour ne tenait pas la route. Et pudiquement, on a fermé pendant des années et des années les yeux sur quelque chose qui ne tenait pas la route. Alors, les Américains s'étonnent aujourd'hui de la bombe qui explose. On peut s'étonner qu'elle n'ait pas explosé avant. C'est évident. Parce que, sur le plan juridique, en plus, on a fait des enquêtes au niveau européen pour voir si les entreprises américaines qui s'étaient mises sur la liste du CF Harbour en s'engageant à respecter respecter les règles, et les enquêtes ont montré que c'était parfaitement bidon, qu'il n'y avait aucun système. Donc, c'était vraiment un village Potemkin. C'était une façade. On faisait croire qu'eux, alors qu'on savait qu'eux. Donc, bon, il ne faut pas s'étonner du résultat. Mais l'objectif, c'est bien de permettre de continuer à traiter des données. C'est bien l'objectif. En l'absence d'un nouvel accord dont on ne connaît pas encore les termes, pour l'heure... Ah, pour l'heure, c'est tout... On est d'accord. C'est pour ça aussi que la question, et dans le droit de la protection des données personnelles, on ne prend pas en considération dans un premier temps l'endroit où vont être traitées les données. On prend en considération la nationalité et la situation de ce qu'on appelle le responsable du traitement. Et attention, avec des choses comme par exemple le cloud computing, soyons clairs, dans le cadre du vrai cloud computing, on ne sait pas où sont traitées les données. Et les données, elles circulent dans le monde entier. Elles se baladent. Donc vous ne pouvez pas positionner un fichier, un traitement par rapport à un état et à un territoire. Parce que les données, elles se baladent. Pour chaque traitement, elles suivent un circuit différent. C'est vraiment du nuage. Bon, et donc, on est bien obligé, ne pouvant pas positionner physiquement ces données, on est bien obligé de prendre un paramètre. Le meilleur paramètre, c'est qui est le responsable du traitement, avec toutes les obligations qui vont peser sur lui, quelle est sa nationalité. Et à ce moment-là, on va tirer des conséquences. Voilà. Eh bien, je passe tout de suite la parole à Vanessa Barbé qui va nous parler de la garantie du droit à la vie privée face au fichier.